oh mais vous êtes là salut tout le monde c'est mic aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule du pêcheur et oui une nouvelle capsule du pêcheur ça fait longtemps que je l'ai en faire une mais j'avais pas beaucoup de temps donc la voici alors aujourd'hui on va parler du poisson castor l'un des poissons les plus durs à pogner au québec enfin d'après moi pour moi dans cet épisode je vais vous montrer les techniques et les méthodes pour avoir la chance d'en prendre un et c'est parti on commence le poisson castor est le seul poisson avec la queue ronde il est donc très facile à reconnaître c'est également simple de reconnaître le mâle et la femelle le mâle a une boule sur la nageoire sur la queue et la femme la femelle n'en a pas c'est un super prédateur il est au sommet de la chaîne alimentaire dans son milieu les poissons castor mangent plein de choses peuvent manger des grenouilles des petites souris qui viennent nager des poissons ou plein de poissons des rochers des achigants des perchos des crapets des écrevisses ils peuvent manger également des verres si la nourriture est pauvre et ils vivent dans des endroits pauvres en oxygène le poisson castor est l'un des seuls poissons au québec qui puisse restirer hors de l'eau il ne respire pas en fait hors de l'eau il prend de l'oxygène en sortant sans les hors de l'eau c'est pour ça qu'il vit dans des milieux pauvres en oxygène donc les poissons sont plus faibles et ont moins de temps de s'échapper le poisson castor vit dans des baies à eau stagnante avec très peu de courant ça veut dire avec beaucoup 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 de végétation dont il peut se cacher et beaucoup beaucoup d'alvin de poissons de et de nourriture propices pour qu'ils se nourrissent il vit entre deux eaux c'est pour ça qu'il est facile à voir quand on voit le fond les algues au fond on peut le voir facilement et on peut voir le marsouine faire des car des bulles à la surface ça veut dire et on peut le voir juste pointer son nez pour prendre de l'air prendre une grenouille de nourriture le poisson castor frais de la fin du printemps au début de l'été le mâle dégage la végétation pour faire son nez il enlève les plantes à l'aide de sa gueule le mâle assure la protection des jeunes après leur éclosion ces derniers quittent après sept à dix jours à une longueur de 10 cm et plus alors comme l'heure je vous conseille premièrement la grenouille c'est celle là que j'avais perdu la dernière fois je m'en suis racheté une c'est en tijon donc il va pas accrocher d'algues ce que ça va faire le poisson il va le mordre il va appuyer sur la grenouille parce qu'elle est molle et là il faut ferrer quand il est appuyé puisque là les hameçons sont sortis donc là pouf on faire on offerait assez fort c'est assez dur quand même c'est plus facile les autres leurs puis à se disposer de ferrer après ça puis il faut ramener vite avec un bas de ligne impérativement j'ai appris ça parce que sinon ils cassent la ligne c'est avec ses là il y a également les 5 on met les singles avec un hameçon texan moi je prends l'hameçon 5 c'est un hameçon un peu spécial assez grand avec un grand décor entre le sillon et le corps et avec un petit truc qu'un petit crochet ici je vais vous allez découvrir pourquoi pour commencer il ya le montage ou waki c'est un montage assez connu tout simplement comme ça ça imite un verre pouf 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 on va mettre des petits coups pouf pouf le deuxième montage est un peu plus compliqué ça s'appelle le montage texan on commence par mettre l'hameçon du côté plat pas le côté pointu du sinko pouf on glisse jusqu'au fond au petit crochet l'ancien je vais réussir voilà là on va calculer la trajectoire comme ça là pouf apprends comme comme ça et pour le rendre en tijon donc à l'épreuve des algues on tire et on pousse là il est à l'intérieur voilà pour les leurres un autre leurre qui marche bien pas seulement pour le poisson castor pour le brochet et pour l'achigan aussi c'est le boss bite en fait lui on lance et on le ramène sans donner des à coups on doit tout simplement le ramener vous devez également installer un bas de ligne sur votre ligne sinon le poisson castor va tout déchiqueter votre ligne vous allez le perdre la ligne va casser en voici un en acier évidemment parce que en bas de ligne en fluorocarbone ça fait la même chose qu'une ligne normale c'est quand même assez résistant pour que ce soit un petit peu long ben non ça peut être court en fait on met leurre dans l'ouverture un exemple dans la petite ouverture ici ouais là on clip voilà le leurre est parfait voilà le poisson castor n'est pas un poisson qui se mange c'est pour ça que je vais pas mettre de recettes pour vous il est dégueulasse ce poisson j'ai déjà goûté le deuxième montage est un peu plus compliqué ça s'appelle le montage t'exemple on commence par mettre l'hameçon du côté plat pas le côté pointu du cinquo pouf on glisse jusqu'au fond au petit crochet attention je vais réussir voilà là on va calculer la trajectoire comme ça là pouf à prendre comme ça et pour le rendre en tijon donc à l'épreuve des algues on tire et on pousse là il est à l'intérieur voilà pour les leurs